On se retrouve dans une heure. BFM Business, BFM Crypto, le club, avec Stéphane Pedrazi. Le rendez-vous des cryptos du Web3 avec nos spécialistes tous les après-midi sur BFM Business. Je suis ravi d'accueillir Lilian Aliaga, journaliste chez Crypto. Bonjour. Bonjour Stéphane. Et Alexandre Stachenko, auteur, conférencier, expert indépendant sur les bitcoins et sur les actifs numériques. Bonjour. Bonjour Stéphane. Dans un instant on va parler des français, des français et les cryptos. On dit souvent qu'il y a un choc de génération, qu'il y a un choc de culture. On va voir si les chiffres, si le dernier sondage KPMG-Ipsos pour l'ADAN se confirme. Mais d'abord, on va jeter un oeil sur les niveaux, sur les cryptos, le bitcoin, l'Ether, avec Xavier Fénaud qui est en ligne avec nous. Bonjour Xavier. Bonjour Stéphane. Associé chez Interactive Trading. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui sur le bitcoin, sur l'Ether ? Aujourd'hui on est en train de perdre un peu plus de 6% sur le bitcoin. On est à moins de 64 000 dollars, un peu plus de 7% de pertes aujourd'hui sur l'Ether à moins de 3 300 dollars. Et c'est vrai qu'on peut se poser la question, est-ce que la fête est finie ? Oui, la fête est finie et tant mieux parce que c'est l'occasion justement de faire les courses. En fait, la psychologie de marché qui est d'ailleurs décuplée en termes d'émotivité sur le marché des crypto-monnaies avec des variations qui sont beaucoup plus rapides finalement dans les deux sens que sur les marchés traditionnels, c'est toujours la même. C'est vrai que quand on est à 70 000 dollars, on a fait un record historique, un nouveau record historique sur le bitcoin il y a une semaine à plus de 73 000 dollars. On se dit maintenant forcément on va aller au-delà de 100 000 dollars et quand on est à 20 000, on se demande si le bitcoin arrivera à retourner sur ses records historiques. Donc aujourd'hui on a un marché où l'élastique était particulièrement tendu avec quand même 190% de performance sur bitcoin, une valorisation du marché multiplié par plus de deux fois et demi et quasiment aucun repli significatif durant toute cette montée qu'on a eu depuis six mois. Il y a une pression baissière à court terme qui est en train de s'installer et ce tant qu'on restera sous 65 000 dollars sur bitcoin. Mais nous concernant, on a considérablement allégé notre gestion active sur ces dernières semaines en partant d'une hypothèse de travail justement d'achat sur repli qui est justement en train d'avoir lieu. Donc on a d'un côté le court terme où effectivement le marché vient de prendre un coup dans l'aile et pourrait ne pas repartir tout de suite sur ses précédents records historiques. Et d'un autre côté, dans la mesure où on voulait reprendre justement des positions sur des zones de prix un peu plus raisonnables et non pas en mode FOMO, le fear of missing out, la peur de louper un mouvement, on estime que c'est le moment justement de le faire de manière progressive et par palier parce que les tendances de fond à moyen et long terme restent considérablement haussières. Il faut s'enlever les œillères qu'on a sur des variations journalières comme aujourd'hui quand le bitcoin perd 6 ou 7%. Il faut dézoomer. Le cycle aussi, on estime qu'il n'est pas terminé et on a plein de supports sous les pieds. Donc ces points de repère, je vous en donne ici quelques-uns, bitcoin 63 000, on y est 57 000 et 49 000 dollars. Ether 3 200 dollars, on y est d'ailleurs, ça suscite un peu d'intérêt aussi ces dernières heures. Donc l'Ether 3 200 et 2 700 dollars. Donc oui, la fête est finie à court terme et c'est plutôt une bonne chose pour la construction de la hausse à moyen terme et comme toujours, on construit ses positions avec calme, modération et en étant progressif dans ses choix. Xavier, est-ce que la fête est vraiment finie ? On a toujours les mêmes facteurs de soutien, les ETF en bitcoin, le halving qui va arriver dans quelques semaines. On n'a a priori pas de raison de changer son fusil d'épaule. Complètement, effectivement, je suis complètement d'accord. Et comme je viens de vous le dire, effectivement, oui, on a toujours un peu de volatilité. C'est vrai qu'on avait oublié ces six derniers mois que bitcoin était capable de perdre 6% en une journée. On a aussi probablement, je pense, beaucoup d'émotivité du fait que bitcoin avait réalisé des nouveaux records historiques. On a aussi ce phénomène qu'on appelle des liquidations de position. C'est-à-dire que dès que le marché est euphorique, on augmente son exposition, on augmente aussi l'effet de levier. Donc, on investit même plus que ce qu'on a finalement en capital. Et donc, dès que le marché vacille un petit peu, finalement, ça va très, très vite aussi dans le sens négatif. Encore une fois, bitcoin, on était à 25 000 dollars. On était à plus de 25 000 dollars il y a un peu plus de six mois. Aujourd'hui, on était à plus de 70 000, 73 000 dollars. Aujourd'hui, on est à 63. Donc, finalement, plus 190 % et moins de 15 %, finalement, c'est relativement logique avec ses effets de variation. Donc, non, effectivement, on ne change pas de plus d'épaule. Et au contraire, on construit des positions à moyen et long terme par palier sur repuie. Merci beaucoup, Xavier Fénault, associé chez Interactive Trading. On va peut-être en parler en plateau, mais 43 % de hausse encore depuis le début de l'année pour le bitcoin. Je me souviens d'une enquête qui avait été menée à Wall Street il y a un peu plus d'un an. On avait une part non négligeable des traders qui avaient été interrogés qui voyaient le bitcoin retomber à 10 000 dollars. On connaît la suite de l'histoire. Exactement. Hein, Alexandre ? Non, il ne faut pas, comme on dit en trading, il ne faut pas attraper un couteau qui tombe. Donc, non, c'est pareil. De toute façon, on n'investit pas dans ce qu'on ne comprend pas, numéro un. Et donc, si on investit en bitcoin, c'est qu'on a confiance dans sa tendance haussière à long terme. Maintenant, si on veut choper les baisses parce qu'on prend les opportunités, on ne s'improvise pas de trader. Voilà, on le fait si on est professionnel. Si on n'est pas professionnel, on se fait une conviction, on est là pour le long terme. Mais la hausse récente a peut-être attiré des touristes sur le marché ? Pas comme partout, ce n'est pas nouveau. Donc, ça, c'est normal. On va parler justement du profil de ceux qui ont choisi d'investir dans le bitcoin avec la nouvelle mouture du sondage annuel KPMG-Ipsos pour l'Association de défense des actifs numériques. Elle vient de sortir, elle a été présentée ce matin au ministère de l'Économie et des Finances. Alexandre, vous y étiez. C'est d'abord l'occasion de faire le point sur l'adoption en France de la crypto. Oui, alors je commencerai déjà par montrer cette petite étude qui est donc formidable, qui est faite chaque année depuis trois ans maintenant et qui a pour but de montrer justement l'adoption des cryptos en France. Donc, on en profite pour remercier Faustine Fleuret, les équipes de la DANE qui ont travaillé sur le sujet. Évidemment, également les équipes de KPMG, Stanislas Barthélémy, Salomé Thibougalas, Catherine Philippe, etc. et toutes les équipes qu'on reçoit régulièrement sur ce plateau parce qu'effectivement, cette étude, j'insiste, en fait, elle est assez fondatrice en France. Depuis qu'elle sort, les gens ne sont plus aveugles, en fait, commencent à comprendre que la crypto, ce n'est pas 3 geeks dans un garage. En fait, c'est beaucoup plus de gens que cela. Mais vous savez, quand ça commence avec 3 geeks dans un garage... Ça peut très bien se terminer parfois. C'est généralement un très bon signal. Qu'est-ce qu'on apprend dans cette étude ? Alors, d'abord, juste pour repréciser la méthodologie, le sondage par l'Institut Ipso sur un échantillon représentatif de la population française en termes d'âge de sexe, de CSP, de résidence de plus de 2000 personnes. Je le précise parce que, encore une fois, normalement, c'est plutôt 1000 personnes. Ici, c'est 2000 pour renforcer la fiabilité de ces résultats. Donc, qu'est-ce qu'on apprend ? On apprend que, malgré les tempêtes, les crashes et les faillites, la vague crypto continue de se répandre en France. Et en particulier dans la jeunesse, où cette vague commence à ressembler tranquillement à un tsunami. En France, donc, d'abord, c'est maintenant 12% des Français adultes qui possèdent des cryptos. C'est une augmentation de 28% par rapport au 9,4% de l'an dernier. Et on la retrouve particulièrement marquée chez les jeunes pour qui la situation devient absolument dingue. Ils sont 57% des détenteurs de cryptos à avoir moins de 35 ans. Donc, quand on fait les petits calculs, en fait, on se rend compte qu'ils sont plus d'un quart des moins de 35 ans à détenir actuellement des cryptos. Et on monte à presque 40% si on considère tous ceux qui en ont détenu un jour. Donc, 1 sur 4 de moins de 35 ans qui possèdent des cryptos, voire plus d'ailleurs. Je crois que, de mémoire, le calcul aboutit à 26 ou 27%. Donc, rendez-vous compte, ça veut dire qu'on peut aisément imaginer que d'ici un ou deux ans, pour la prochaine présidentielle, par exemple, eh bien, il sera plus rare de trouver un jeune qui n'a jamais touché aux cryptos que l'inverse. Donc, la traduction politique de cela, eh bien, c'est que lors des prochaines présidentielles, les jeunes voudront entendre parler de cryptos correctement, pour une fois. Alors, on peut peut-être ouvrir une parenthèse avec Lilian, parce qu'on a également une augmentation des arnaques, notamment sur les réseaux, à destination des jeunes. Est-ce qu'ils sont vulnérables face à ces campagnes ? Alors, justement, la petite particularité, c'est non pas que c'est à destination des jeunes, mais c'est plutôt à destination de cette tranche d'âge plutôt âgée, justement. C'est-à-dire que les jeunes, eux, savent décrypter les arnaques ? Exactement. Les jeunes ont cette culture d'Internet, ont eu l'habitude de lire des informations sur Internet et de rapidement savoir si les informations sont vraies ou non. Justement, pour les personnes un peu plus âgées, c'est plus compliqué. Pourquoi vous me regardez ? Non, je regardais Alexandre, en plus, à ce moment-là. Pourquoi tu me regardes ? C'est vrai qu'on se tutoie dans cette émission. Non, mais on parle plutôt, d'ailleurs, de personnes vraiment, je pense, au-delà des 50-60 ans, à mon avis, plutôt sur ce genre d'arnaques. Et justement, c'est la hausse du marché récente, la hausse des crypto-monnaies, qui a attiré ce genre d'arnaques et qui vise le grand public, et particulièrement cette tranche d'âge-là. Alors, ce sont des arnaques qui ont été mises en lumière par Élise Lucet récemment, puisqu'elle fait l'objet, justement, de ces arnaques-là. L'idée, c'est de prendre des personnalités publiques, donc Élise Lucet, Yann Barthes, Kian Mbappé, et de leur faire dire qu'ils ont investi dans les cryptos par le biais de telle ou telle plateforme. Et quand on va sur ces plateformes-là, ce sont évidemment des plateformes frauduleuses, escabreuses. Et j'en parle parce que, récemment, j'ai une connaissance qui est venue me voir et qui m'a demandé, est-ce que ça, c'est quelque chose de fiable ? Et je disais, absolument pas. Il me montrait l'article, pourtant, Yann Barthes en a parlé sur son émission. Bon, ben, quand tu regardes l'article, évidemment, c'est totalement faux. Et donc, je voulais alerter là-dessus. Il faut faire attention. Et comme aujourd'hui, investir dans les cryptos, ça reste quand même encore vraiment compliqué. On parle des ETF, ça n'est pas encore vraiment arrivé en France. Il faut avoir une plateforme d'échange, il faut aller dessus. Pour des personnes plus âgées, c'est peut-être plus compliqué. Et elles sont, justement, la cible de ce genre d'arnaques-là. Et il faut faire attention. Donc, voilà, j'en profitais pour toucher ce mot-là. Quel conseil de prudence on peut donner ? Moi, le plus simple, c'est quand on rencontre de nouvelles plateformes comme ça, aller sur le site de l'autorité des marchés financiers. On a en France, justement, ce qu'on appelle l'enregistrement PSAN, donc prestataire de services sur actifs numériques. Il y a une liste sur le site de l'AMF. Si vous ne trouvez pas cette plateforme sur la liste, déjà, c'est très mauvais signe. Ça veut dire qu'il vaut mieux éviter d'investir par cette plateforme-là. Et évidemment, ne pas hésiter à se rapprocher de personnes comme Cryptoost ou d'autres personnes qui ont cette connaissance et qui peuvent vous permettre de vous aiguiller. Il y a suffisamment, je pense, aujourd'hui, de plateformes régulées qui permettent d'investir dans les crypto-monnaies et qui sont, justement, soit partenaires de l'ADAN, dont on parlait, soit sur le site de l'AMF, pour aller, justement, vers ces plateformes-là qui vous proposent des rendements ahurissants. Et, justement, d'ailleurs, aussi, faire attention à ça, les rendements complètement décorrélés de la réalité, il faut y faire très attention. Et dans le modus opérandis, souvent, les arnaques procèdent par téléphone. Ce qui est très, très rarement le cas des vraies plateformes. Et elles ne contactent quasiment personne par téléphone pour faire du démarchage. Si vous êtes démarché par téléphone, c'est quasiment sûr que c'est une arnaque. D'accord. Par téléphone et par mail, d'ailleurs, également. On va revenir à cette étude. Ce sondage, cette étude annuelle, Alexandre. Est-ce que la France est un bon ou un mauvais élève en matière d'adoption des cryptos ? Alors, la France, elle est plutôt à la traîne, mais la tendance est avec elle. Donc, quand on regarde les Pays-Bas ou le Royaume-Uni, par exemple, ils se situent déjà à près de 17%, donc beaucoup plus que nos 12%. Mais ils avaient commencé avant nous ? Non, pas avant tout le monde. Non, mais je veux dire, ils étaient des early adopters. Justement, alors, on retrouvait déjà ce problème-là les années précédentes. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces 17% aux Pays-Bas ou au Royaume-Uni, ils stagnent, voire ils baissent. En Italie, c'est 11%, c'est derrière nous. En Allemagne, c'est 12%, c'est pareil que nous. Mais c'est pareil, ça stagne. Donc, ce qui est intéressant, c'est que la tendance d'adoption, elle a ralenti en Europe, mais pas en France. Alors même qu'on est dans une année assez compliquée, en tout cas, on l'a été en 2023, dans une année très compliquée pour les cryptos, la France, il y avait une tendance qui se renforçait dans l'adoption. C'est déjà une analyse que j'avais faite l'an dernier. Les Français sont moins nombreux à posséder des cryptos que leurs voisins européens. Mais ceux qui en ont, en fait, ils semblent avoir fait face à tellement plus d'obstacles qu'en règle générale, il ne reste plus que les gens très convaincus qui ne vendent pas tout sur un coup de tête ou parce que les cours baissent. Donc, une adoption organique plus lente, mais plus saine en somme. En revanche, mauvaise nouvelle, c'est que là où les cryptos étaient plutôt des très bonnes élèves en termes de parité femmes-hommes dans leur détention, on avait les années précédentes autour de 60% d'hommes, 40% de femmes, eh bien, il semblerait que la présence masculine s'intensifiait avec 70% d'hommes cette année. C'est probablement dû à l'aversion au risque qui est plus élevé pour les investissements chez les femmes que chez les hommes. Et elle se matérialise donc particulièrement dans une année de baisse des cours. En revanche, il convient de noter quand même que malgré cette hausse, les autres classes d'actifs, obligations, actions immobiliers, etc., elles restent encore très légèrement plus masculines que féminines. La plateforme Itoro disait à cet égard dans une étude l'an dernier que les cryptos étaient l'actif le plus détenu par les femmes après le cash. Donc, on est loin de l'image que certaines et certains se plaisent à véhiculer. Est-ce qu'on a d'autres infos sur le portrait robot du détenteur de cryptos ? Oui, on en a plein et c'est très amusant parce que la réalité continue année après année de se rappeler à l'esprit de quelques théoriciens de salon. En effet, si l'on en croit à l'image renvoyée par la plupart des médias, à quoi ressemble le détenteur moyen de cryptos en France ? À un monstre, tout simplement. C'est un crypto-bro illuminé qui a vendu sa maison pour faire fortune en Shiba Inu. C'est un libertarien qui épouse une matrice idéologique d'extrême droite, écocide et climaticide, qui a pour projet de faire sécession de la société, d'abolir l'État pour faire régner l'ultra-extrême-maxi-ordo-libéralisme du marché tout-puissant. Eh bien non ! Mais quand tu dis médias, pas ici ! La plupart des médias, j'ai dit, évidemment. Je soigne mes relations. Patatra, le fantasme s'effondre. Le détenteur de cryptotypes en France, eh bien c'est un jeune urbain CSP+, diplômé, qui est préoccupé par l'environnement et qui hésite entre le Parti communiste et la France insoumise. Elle a bien changé l'extrême droite. Entre le Parti communiste et la France insoumise. Tout à fait, ce sont les deux parties les plus surreprésentées dans la communauté des détenteurs. Est-ce que ce portrait robot, il est spécifique à la France ? Alors en partie, oui, puisqu'il n'y a qu'en France que le communisme continue de faire autant recettes. Tous les autres endroits du monde qui l'ont expérimenté l'associent plutôt au totalitarisme, au massacre de masse ou à la famine. Mais bon, plus sérieusement, ce qui est intéressant, c'est de comparer avec une autre étude qui vient de sortir aux États-Unis, alors que la présidentielle américaine commence et qui montre que là-bas aussi, la gauche est très légèrement surreprésentée, mais bien malgré elle, parce qu'en fait, elle adore se saborder. Alors les électeurs américains vont se rendre aux urnes dans 230 jours. Alors ce sont les grands électeurs. Il y a d'abord un système de primaire aux États-Unis. Potentiel retour au pouvoir de Donald Trump. Est-ce que les cryptos sont vraiment importantes dans le débat, dans les élections américaines ? Alors, bien sûr, toute proportion gardée, elle ne devrait pas occuper une place centrale dans les débats. Il y a entre la guerre en Ukraine, la situation au Moyen-Orient, la santé, etc. Bon, il y a largement de quoi faire. Mais il y a une petite musique de fond qui s'installe, c'est la défiance envers le système financier traditionnel. 69% des électeurs américains se déclarent inquiets ou insatisfaits du système financier actuel. Les faillites de SVB, signatures, crédits suisses, etc. l'an dernier ont chamboulé certaines certitudes chez les Américains qui voient la situation financière de leur pays se dégrader à une vitesse folle. Rappelons que les seuls intérêts de la dette américaine publique atteignent 1000 milliards de dollars par an, c'est-à-dire un tiers du PIB de la France, tout simplement. En parallèle, on a certaines banques régionales comme la New York Community Bank qui tangue à nouveau dans un remake du printemps dernier. Et alors que les facilités de financement octroyées à l'époque aux banques pour éteindre l'incendie, elles commencent à toucher à leur fin. Donc difficile d'imaginer que les banques centrales ne reprennent pas leur petit numéro de magie monétaire et réinjectent des tombeaux de liquidités dans l'économie faisant craindre un retour d'une inflation extrêmement forte. Inflation qui nuit à qui ? Eh bien en particulier aux personnes en situation précaire qui n'ont pas accès à l'emprunt pour se protéger, acheter de l'immobilier ou des actifs financiers et qui conservent en règle générale leur patrimoine en cash sur un compte courant quand elles ont un compte bancaire. Donc dans ce genre de contexte, on voit également aux Etats-Unis que ce sont les personnes en situation de précarité ou d'exclusion financière qui ont le plus recours aux cryptos. De qui est-ce qu'il s'agit ? Et surtout, est-ce qu'ils en font un enjeu électoral en particulier ? Tout à fait. Alors d'après cette étude de la finance d'analyse Paradigme auprès d'un échantillon représentatif de 1000 Américains, 19% des électeurs démocrates ont acheté les cryptos, 18% des républicains, donc à nouveau très légère sur représentation de la gauche, quasiment quand même un cinquième de la base électorale américaine puisqu'ici on ne parle que des électeurs, je précise. Et si on creuse un petit peu, on voit que ce sont les jeunes hommes de moins de 35 ans qui déclarent à 41% détenir des cryptos, donc presque 1 sur 2, mais aussi les minorités ethniques, 31% une personne sur 3, en particulier les afro-américains, 33%, et les femmes indépendantes, 25%, donc 1 sur 4. Mais ce qui est particulièrement intéressant, c'est que d'un point de vue politique, c'est que les démocrates, ils ont beau être légèrement surreprésentés, 19 contre 18, et les détenteurs de cryptos, ils ont beau dire qu'en 2020, ils ont voté à 43% pour Biden contre 39% pour Trump, eh bien il semblerait que la position démocrate sur les cryptos, elle ait changé la donne. En quoi est-ce que la position démocrate a eu un impact ? Eh bien on pense en particulier à la croisade un peu délirante d'Elisabeth Warren, les mensonges répétés sur le financement du terrorisme, le Hamas en particulier, qui ont été débunkés par les sources mêmes de l'information, plus récemment le jugement de justice américain qui a annulé ce qui a été considéré comme un abus de pouvoir qui a visé à collecter les données des mineurs américains. Tout cela, en fait, c'est un package qui a suffisamment repoussé les électeurs pour que les démocrates ayant des cryptos, tenez-vous bien, envisagent de voter Trump. Ils sont 48% des détenteurs de cryptos à prévoir de voter Trump en 2024, contre 38% pour Biden, donc 10 points d'écart, alors même que le score était en faveur de Biden de 4 points il y a 4 ans, et qu'il y a plus de démocrates qui ont des cryptos que de républicains. C'est intéressant, c'est en train de devenir un truc de droite, les cryptos aux Etats-Unis, enfin en tout cas avec notre grille de lecture. Même pas, c'est juste que les démocrates disent tellement n'importe quoi, et c'est devenu assez central pour certains électeurs pour qu'ils décident de ne plus voter démocrate sur le seul sujet des cryptos. On en a beaucoup parlé sur ce plateau, lorsqu'on accuse les cryptos d'être un support de financement du terrorisme, on pourrait dire exactement la même chose avec le dollar américain. Oui, plus d'ailleurs, dans la réalité. Donc c'est justement, en fait, même les républicains, il y a quelques années, Trump disait, j'aime pas le bitcoin, je veux pas en entendre parler, etc. Il disait d'ailleurs, je vais pas le refaire, mais en tout cas qu'il n'aimait qu'une seule chose qui est très puissante, qui s'appelle le dollar américain. Et pourtant, ces dernières semaines, on lui pose la question, sur des médias tout à fait mainstream, qu'est-ce que vous pensez de bitcoin ? Voir quelqu'un lui a suggéré, mais la prochaine étape, ce serait pas d'adopter bitcoin. Et lui répond, oui, finalement, j'ai pas trop envie de l'interdire, je comprends pourquoi les Américains, ça les intéresse. Est-ce qu'il est réellement convaincu, ou est-ce qu'il est en campagne ? En fait, justement, c'est qu'il semblerait que les Républicains, ils aient compris, avant les Démocrates, l'enjeu électoral. C'est-à-dire, peu importe, les politiciens mentent sur un certain nombre de sujets, c'est-à-dire que c'est pas nouveau, mais ils ont compris qu'il y avait un enjeu électoral sur 20% de la base électorale, qui en plus en font un enjeu de décision. Donc, peu importe ce qu'il en pense, en fait, il est pas là, lui, il va à la télé pour dire, finalement, c'est pas si mal que ça, etc. Et ça se traduit par des intentions de vote. Alors, du coup, quand on regarde ce qui se passe aux Etats-Unis, quel point clé est-ce qu'on peut retenir à destination des femmes et des hommes ? C'est la morale. On a coutume, effectivement, de dire que les Etats-Unis sont régulièrement en avance de quelques années sur nous. Donc, ils offrent une petite fenêtre sur le futur. Bitcoin devient un enjeu électoral. C'est très simple. De plus en plus de personnes en détiennent. Ces personnes, elles sont davantage engagées politiquement que la population moyenne. Sur le sondage de la DAN, on voit que c'est seulement 30% d'entre eux qui déclarent aucune proximité partisane, alors que c'est 40% pour la population générale. Donc, on a un vrai réservoir de voix, en fait, tout simplement, pour qui saura avoir un discours qui ira au-delà des poncifs habituels. Donc, un véritable appel à s'éduquer, évidemment, sur le sujet. Tout homme ou toute femme politique qui continuerait à raconter n'importe quoi sur Bitcoin va tout simplement commencer à le ressentir dans ses intentions de vote. Donc, c'est un appel que je refais, que je fais régulièrement. Nous sommes en pleine élection européenne bientôt. Si des partis, des candidats, des équipes de candidats sont intéressées à avoir un échange avec moi, et moi, je discute avec tout le monde. OK, on le note et le message est passé. On va donner la parole à Lilian, qu'on n'a pas beaucoup entendu pour l'instant. On va parler des même coins qui surperforment le marché des crypto-monnaies. Alors, d'abord, on va expliquer ce que c'est et surtout, on va expliquer pourquoi est-ce qu'ils ont autant performé. Oui, alors, c'est vraiment un des seuls sujets d'actualité, j'ai l'impression, dont on parle en ce moment. Il y en a de moins en moins dans l'écosystème des cryptos. On parle beaucoup de Bitcoin qui franchit ses ATH, mais voilà, la plus grosse tendance... Les niveaux records. Les niveaux records. La plus grosse tendance du moment, c'est justement ces fameux même coins qui sont, en fait, une sous-catégorie des crypto-monnaies et qui, depuis quelques semaines maintenant, se retrouvent très régulièrement dans le top des cryptos qui ont le plus performé sur les semaines avec des performances qui sont parfois complètement aberrantes. On parle de plusieurs centaines de pourcents en 7 jours. Alors, ces même coins, qu'est-ce que c'est, en fait ? Ce sont des crypto-monnaies qui ne reposent sur aucun fondamentaux, tout simplement. Le seul fondement, c'est une blague, puisque même en anglais, en fait, c'est une blague d'Internet. C'est des blagues qui sont virales sur Internet, qui font rigoler, qui sont beaucoup repartagées. Donc voilà, ça fait partie de la culture d'Internet et c'est aussi la raison pour laquelle ça fonctionne très bien dans les crypto-monnaies puisque ça réunit des communautés en dehors de l'écosystème crypto et donc forcément, quand on y associe une crypto, ça réunit aussi des communautés sur le marché des cryptos. Donc, le premier même coin et le plus connu, c'est le Dogecoin. Alors, il y en a un autre que tu as évoqué tout à l'heure, Alexandre, donc c'est le Shiba Inu, qui sont en fait des références à un des plus vieux même d'Internet qui est le Shiba, donc qui est une race de chiens japonaise. Donc voilà, ces mêmes coins, c'est une sous-catégorie de l'écosystème des cryptos. Il faut être un consommateur de réseaux sociaux pour comprendre la blague ? Il faut avoir la référence. Pas forcément de réseaux sociaux, d'Internet. Un consommateur d'Internet puisque c'est les réseaux sociaux, mais c'est un petit peu tout. Ça se partage même en dehors d'Internet, le même est sorti même d'Internet. On en parle dans la vie de tous les jours. C'est devenu des franchises en fait, d'une certaine façon. Il y a un côté vraiment, si on sort un jeu vidéo ou un produit, mais du merchandising d'une franchise installée, on va faire beaucoup plus de succès que si on sort le merchandising de rien du tout avec les mêmes features. Là, c'est pareil, les mêmes, ça décuple la puissance parce que c'est une franchise d'une image en fait qui réunit une communauté. Mais qu'est-ce que ça nous dit Lilian sur l'état du marché actuellement, le succès des mêmes coins ? Alors, c'est ça qui je trouve, en fait, ça soulève vraiment deux problèmes. Évidemment, les risques, mais ça, j'en parlerai tout à l'heure, mais aussi, je pense, un côté qui est ultra spéculatif dans le marché des crypto-monnaies et qui, moi, me chagrine un petit peu. Parce que pour vous donner quelques chiffres récents, pourquoi est-ce qu'on en parle ? Donc, on a eu récemment une crypto-monnaie qui s'appelle Bonk of Mem, qui s'est lancée la semaine dernière et qui, en deux jours, nous a fait quand même une performance exceptionnelle de plus 500 000%, qui a atteint 2 milliards de dollars de capitalisation et qui est rentré dans le top 100 des cryptos les plus capitalisés. On en a une autre qui s'appelle Dockwithat, donc un chien avec un chapeau, qui est rentré dans le top 50 des cryptos les plus capitalisés et qui va être affiché pendant une semaine sur le fameux globe de Las Vegas parce que la communauté a payé pour le faire. Et alors, un autre, et alors là, c'est encore plus marrant, c'est un développeur qui veut lancer son même coin, qui lève 10 millions de dollars en l'espace d'une journée et qui, par une petite erreur de manipulation, arrive à détruire complètement ces 10 millions de dollars. Il les perd, voilà, par une erreur technique. Et qu'est-ce qui se passe ? Bon, quand même, très grosse erreur. Qu'est-ce qui se passe derrière ? En l'espace d'une journée, eh bien, ça atteint 500 millions de dollars de capitalisation. Donc, voilà, c'est vraiment la folie de ces mêmes coins imagés en trois exemples comme ça. Moi, ce que, pour moi, ce que ça soulève, c'est un vrai problème de beaucoup trop de spéculation dans cet écosystème des cryptos. On le sait que le marché crypto, c'est un marché assez spéculatif. Ça, c'est un fait. La majorité des gens qui investissent, je ne sais pas si ça a été évoqué dans le sondage sur la raison pour laquelle est-ce que les gens investissent, mais on le sait, c'est beaucoup pour avoir des rendements plus intéressants peut-être que la bourse. On sait que le rendement, ça va avec le risque. Mais je me permets, ça a changé cette année. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la raison numéro un évoquée par les détenteurs, c'est plus le rendement court terme, ça devient le placement long terme. Mais il y a toujours, c'est toujours une motivation, évidemment. Il y a toujours cette motivation-là. Et on le sait que la sous-catégorie qui performe le mieux, ce sont les mêmes connes et ce sont en fait des gens qui vont aller s'orienter vers cette catégorie-là, non pas pour une vision long terme mais pour une vision court terme. Je trouve que quand on est dans une industrie où on veut construire l'avenir de la finance, on veut construire des technologies d'infrastructures qui vont aller révolutionner la manière avec laquelle on échange des informations ou on interagit avec Internet, c'est du long terme. Et en fait, quand tous les investisseurs ou beaucoup d'investisseurs s'orientent sur ce qu'on appelle des narratives dans l'écosystème des cryptos, c'est-à-dire des tendances très court-termistes, ça nuit en fait, je pense, au développement de l'écosystème des crypto-monnaies et je trouve que les même coins en sont la figure. Alors je ne veux pas passer pour quelqu'un d'aigri mais il y a quand même cet élément-là, moi, qui me frustre de voir autant d'argent sur des projets comme ça. Un dernier mot, il nous reste très peu de temps mais il faut s'en méfier évidemment, surtout quand on est débutant. Eh bien, c'est surtout les débutants qui sont ciblés. Je vais vous donner un exemple très concret. Beaucoup de même coins ont un nombre de tokens en circulation qui est immense. Ce qui fait que le prix est de l'or de 0,0000 quelques dollars. Pourquoi ? Tout simplement pour que quand vous en achetez ne serait-ce que 100 dollars, vous avez l'impression d'en avoir énormément. C'est un biais psychologique et encore très récemment, j'ai reçu un message de quelqu'un qui m'a dit j'ai acheté ce même coin, j'en ai tant de milliers. S'il va à 1 dollar, je suis millionnaire. Mais avant qu'il aille à 1 dollar, on parle de 1000 fois la capitalisation de l'or. Donc voilà, cette réflexion-là, c'est une réflexion que les débutants n'ont pas naturellement. Il y a un biais psychologique sur lequel jouent ces projets de même coins. Il faut y faire attention quand on est débutant. C'est extrêmement risqué et surtout, on parle de projets qui ont émergé. Il y en a 1000 par jour qui sortent. Il y en a 999 par jour qui vont au cimetière. Il y en a peut-être un de temps en temps qui s'en sort, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut investir dessus. C'était déjà le cas avec les ICO en 2017. Il y en avait beaucoup qui exploitaient ce même filon psychologique de dire si au lieu de faire 1000 jetons à 1000 euros, je vais diviser par 1000. Ça donne l'impression d'en posséder plein. Ça n'a rien changé mais il y a plein de gens qui ont le biais psychologique de se dire du coup j'en possède plein et je serai le futur millionnaire. Mais pas du tout. Prudence. Merci beaucoup Lilian Aliaga, journaliste chez Cryptos. Et merci à Alexandre Stachenko, auteur, conférencier, expert indépendant sur Bitcoin et sur les actifs numériques. Dans un instant, BFM Bourse, la séance en cours sur les marchés américains. Vous savez qu'ils ont déjà changé d'heure aux Etats-Unis, passé à l'heure d'été. Le Nasdaq perd 0,7%. Le Dow Jones progresse de 0,2%. Le S&P perd 0,3%. Début de séance donc relativement partagé à Paris. On est en progression de 0,4%. On en parle juste après la pause.